Eh bien, ce gâteau est vraiment superbe et vous nous l'avez apporté juste à temps Et heureusement, je veux dire, il y a toujours de la place pour un autre gâteau Alors, c'est donc la convention des gâteaux, hein ? On s'attendait à un événement bien plus grand Et bien plus bruyant Vous n'êtes pas les seuls Je veux dire, on s'amuse comme des fous ici Ah, assez parlé, il est temps de goûter le gâteau Attendez, j'ai une chose à faire avant C'est fantastique Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau ? Je crois que je me suis cassé un bout de temps Est-ce que c'est un parasol ? Ça, une piñata ? Je ne sais pas ce que c'est cette chose, mais elle n'a rien à faire dans un gâteau Peut-être pas dans un gâteau normal, mais il s'agit de notre gâteau père-fille Chaque section est remplie d'objets qui représentent des souvenirs qui nous sont chers à mon père et moi Quand j'avais 6 ans, pour notre journée père-fille, papa m'a emmenée au refuge et on a choisi une chienne praline Une fois, papa a fabriqué une piñata et on l'a installée dans le parc Mais un aigle l'a volée C'était une journée fantastique ! Pour notre première journée père-fille, je voulais faire un tour de manège Papa a conduit 3 heures juste pour pouvoir m'amener au meilleur manège du pays Tous ces souvenirs sont vraiment importants pour moi Mais aujourd'hui, c'est la plus douce de toutes les journées père-fille Mais ce gâteau est essentiellement une somme de petits objets Et il est complètement immangeable Le design est remarquable par contre Je suis d'accord J'ai hâte de voir ce que vous nous proposerez l'année prochaine comme pâtisserie père-fille Il faut que j'appelle mon fils Et le dentiste Je crois qu'on a un petit peu trop mis l'accent sur la déco Tu as entendu ce que le jury a dit On peut revenir l'année prochaine Viens parler, papa Je pense que c'est une belle façon de terminer cette journée père-fille Pas si vite ! Tu n'as pas oublié quelque chose ? Quoi ? Il ne faudrait quand même pas gâcher ça ? C'est allusieux ! Notre règle est de retour On devrait aller l'aider Allons-y, Polly Ces affiches sont formidables ! La vente de pâtisserie de cette année sera la meilleure de toutes ! Oui, sans le moindre doute ! Oh, sentez-moi, c'est une délicieuse fournée ! Oh, Lila ! Sur quelle température avais-tu réglé le four ? 230, comme indiqué sur la recette ? À la page 6, le paragraphe 3 de la recette indique explicitement Régler le four à 180 degrés Après l'avoir laissé préchauffer pendant 15 minutes minimum ! Quoi ? Comment j'ai pu confondre ? La recette était pourtant claire ! Euh, ta recette de cookies aux pépites de chocolat qui fait 5 pages et au moins 100 mots ! Avec une page entière consacrée à la théorie physique qui, à mon avis, n'a rien à voir avec les cookies, ou bien si ? Bon, c'était peut-être un écart C'est juste que, depuis que j'ai appris à faire des sushis, je prends mon apprentissage culinaire extrêmement au sérieux ! Les détails sont très importants ! Tu me comprends ? Ils ne sont pas tellement brûlés ! Je goûte ! D'accord ! C'est en partie de ma faute, mais c'est aussi de la tienne, Shani ! Il m'a fallu plus de temps pour lire ta recette que pour préparer les cookies ! Polly, je n'ai pas raison ! Je refuse de prendre partie ! Pendant que vous discutiez des façons de rédiger une recette, aucune de vous n'a remarqué ça ! C'est un nouvel envoi du monde des pockets ? C'est un distributeur de chewing-gum ! Nous avons un portail ! Quelqu'un a besoin de notre aide ! Allons-y ensemble, en équipe ! Puis, nous reviendrons et nous ferons d'autres biscuits, en équipe ! Héroïne du monde des pockets ! Héroïne du monde des pockets ! Héroïne du monde des pockets ! Super petite ! On a l'impression d'être dans un rêve ! Cet endroit est un cauchemar pour les dentistes ! Et si notre quête implique de manger beaucoup de bonbons ? Nous aurions peut-être dû emporter nos brosses à dents ! Oui, j'en crois ! Mes petits yeux en bonbons ! Polly Pocket ! Lila ! Chani ! Regardez, notre bonhomme en pain d'épices ! Salut, bonhomme ! Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Que se passe-t-il ici ? Je vous explique ! Je ne sais comment, mon chien Canel s'est hissé au sommet du distributeur de chewing-gum et est rapidement tombé à l'intérieur de la tête d'ourson ! Maintenant, Canel est coincé ! Si nous faisions tourner la manette là-haut, peut-être que les boules tomberont ? Oui, oui ! Si vous arrivez à monter, j'irais bien secourir Canel moi-même et escalader des surfaces lisses ne fait hélas pas partie de mes innombrables et merveilleux talents ! On va arranger ça ! Des idées, les filles ? Je crois, oui, peut-être ! Laisse-moi une minute, j'élabore des scénarios ! Ah, on n'a pas le temps de rédiger une recette de dix pages ! Canel est coincé ! Pourquoi on n'utiliserait pas cet engin pour propulser l'une de nous là-haut ? Je suis pas sûre, Lila ! Sans mesurer l'angle, la distance, la direction du vent, la résistance de l'air, nous pourrions envoyer l'une de nous absolument n'importe où ! Peut-être, mais on ne fait pas une omelette sans casser des oeufs ! J'y vais d'abord ! Lancez-moi ! Tu es sûre ? Sûre de sûre ? Elle est convaincue ! Autant lui prêter ma forte ! Mais elle pourrait être projetée dans un mur ! Lila est une athlète ! Moi, je crois que ça peut marcher ! Et sinon, peut-être que ça lui apprendra qu'il n'est pas mauvais d'examiner une situation avec une perspective scientifique ! À condition qu'elle s'y intéresse ! Puis-je donner mon avis en tant qu'amie ? Tu as un cerveau de la taille d'une galaxie ! Et tu adores le remplir d'une foule de petits détails ! Et nous autres ? Eh bien, parfois on a besoin d'un peu d'aide pour se suivre ! Si nous voulons cuisiner en équipe, la recette doit être suffisamment simple pour que nous puissions la suivre ! Quoi ? Ma recette était complexe à ce point-là ? Euh... euh... Les filles ! Cannelle nous attend ! Allez, venez, lancez-moi ! Trois pas et on saute ensemble ! Je te laisse compter ! Un... deux... trois ! Saute ! Hé, Shani ! Ouh ! Que disais-tu à propos de... scénario et de... Un... mesure ? Oui, Shani ! Quel genre de scénario préconises-tu maintenant ? Eh bien, je crois que l'idée de Lila d'utiliser la physique à notre avantage est bonne ! Mais comme on ne vole pas, il nous faut des cordes ! Des cordes vraiment solides ! Hé, bonhomme ! Tu aurais des cordes solides ? Oh ! J'ai des rubans de réglisse un peu trop durs au magasin de bonbons ! Suivez-moi ! C'est ce que vous cherchez, non ? Oui, c'est assez solide pour notre taille ! Je trouve ça parfait ! Et il y a ici d'autres choses utiles ! Je sais ce qu'il faut faire ! Et je vous promets que ce sera très simple ! Chut ! Ton plan marche comme sur des roulettes, Shani ! Prête pour la phase 2 ? Oui, c'est quand tu veux, Lila ! À mon tour, devrez faire l'affaire, Shani ! Oui ! Et moi aussi, je suis heureux de te voir, adorable petite canaille ! Merci, Heroin du monde des pockets ! J'ai tellement hâte de raconter tout ça à la princesse reine ! Surtout, n'hésitez pas à revenir quand vous aurez encore envie de sucrerie ! Ce sera avec plaisir ! Merci ! Plus question d'escalader le distributeur de chewing-gum, Canel ! Bien joué, l'équipe ! Super grande ! Eh bien, notre vente de pâtisserie nous attend ! Mettons-nous au travail ! Shani, je suis vraiment désolée d'avoir laissé brûler les cookies ! Dorénavant, je te promets de suivre tes recettes à la lettre, promis ! Merci, Lila ! Mais c'est vrai que ma recette était compliquée et que ce n'était pas juste envers toi ! Je suis désolée ! Merci ! Alors, on se remet à nos gâteaux ? On se remet à nos gâteaux ! Bonjour à tous ! Devinez qui vient me voir aujourd'hui ? Ma grand-mère ! J'ai une surprise pour elle ! Je vais préparer son gâteau préféré, un crumble aux pommes et à la lavande ! Prêt pour un petit tuto cuisine ? Bon ! Tout d'abord, versez un demi-verre de sucre dans un saladier, puis un demi-verre de farine. Ensuite, il faut couper vos pommes en petits cubes. Oh ! Il ne faut pas que j'oublie de prendre de la lavande dans le jardin ! Non ! Ça ne peut pas déjà être ma grand-mère ! Polly ! Ça me fait plaisir de te voir ! Mamie, tu es en avance ? Je veux passer le plus de temps possible avec toi pendant cette journée ! C'est génial ! Moi aussi ! Entre donc ! Que dirais-tu de... T'asseoir bien confortablement dans le canapé ! Et je vais nous faire du thé ! Lila ! Chani est avec toi ? Bien ! J'ai besoin de vous ! C'est pour une urgence ! Polly ? Et si je te donnais un coup de main pour faire le thé ? Oui, mamie ! Les tasses sont derrière toi ! On a couru aussi vite qu'on a pu ! Vous êtes les meilleurs ! Je voulais faire une surprise à ma grand-mère en lui préparant son gâteau préféré ! Mais elle est arrivée en avance ! Vous pouvez l'occuper le temps que je termine le gâteau ! Compte sur nous ! Oh ! Mamie ! Non ! Oh ! Bonjour les filles ! J'étais en train de chercher le sucre ! Laissez-nous nous occuper du sucre ! Merci Lila ! Avez-vous regardé les derniers vlogs de Polly ? Oh oui ! Ils sont très bien ! Ça vous dirait d'être la star du prochain ? Oh ! Mais je ne suis pas une très bonne actrice ! Il vous suffit d'être vous-même ! Racontez-nous par exemple l'une de vos aventures ! Bon, c'est d'accord ! Bonjour tout le monde ! Je suis Mamie Pocket ! Et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la fois où j'étais pilote ! À l'époque, il faut savoir que les avions étaient beaucoup plus petits ! Oh ! J'ai complètement oublié de prendre les œufs ! Je menais une dangereuse mission de sauvetage et je volais au-dessus d'une chaîne de montagne ! Et il faisait très sombre, car l'orage grondait cette nuit-là ! Euh... J'ai dit quelque chose de mal ! Oh non ! C'est parfait ! Continuez ! Comme je vous le disais, il faisait très sombre, car l'orage grondait ! Super ! Petite ! Le but de notre mission était d'aller sauver... Des œufs ! Je viens de voir bouger les œufs dans ce panier ! Non, il n'y a rien d'anormal avec ces œufs, Mamie Pocket ! Que diriez-vous ? D'aller dans le jardin pour avoir quelques plans d'extérieur pour le vlog ! D'accord ! Mais où est passée Polly, d'ailleurs ? Elle est allée dans sa chambre pour prendre un pull ! Ne vous en faites pas, elle nous rejoindra dehors ! Super grande ! Ouf ! J'ai eu chaud ! Ok ! Le gâteau est presque... Oh non ! J'ai oublié la lavande ! Super petite ! Wouhou ! Nom d'un petit bonhomme ! C'est beaucoup plus difficile à diriger qu'un avion ! Vous vous en sortez très bien ! Gardez les bras levés pour l'équilibre ! Est-ce que ça va ? Merci les filles ! C'est vous qui avez un sauvetage à raconter maintenant ! Oh ! Je reconnais cette odeur de lavande ! Surprise ! Grâce à mes amis Lila et Shani, j'ai réussi à faire une surprise à ma mamie ! Et le crumble est délicieux ! Et... on a découvert que ta grand-mère est une excellente vlogueuse ! C'est vrai, tu as raison ! Mamie, tu voudrais bien nous raconter la suite de ton aventure ? Je crois que le skateboard m'a donné assez d'émotions fortes pour aujourd'hui ! Merci de nous avoir suivis ! À la prochaine ! Au revoir ! Mais Griselle Grandet a mis fin à ma mission d'aide à l'humanité ! Griselle Grandet ? Cette dame de la boutique Grandet ? La grand-mère de Gwen ? Exactement ! Mode Pocket ! Le pouvoir ! Griselle et moi avions été amies, mais quand elle s'est rendue compte du pouvoir qu'impliquait la capacité de rétrécir n'importe qui et n'importe quoi, elle est devenue obsédée par cette idée ! Combien tu veux pour le médaillon ? Je te paierai tout ce que tu veux ! Il n'est pas à vendre ! Alors je vais le prendre ! Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à réparer le médaillon ! C'est incroyable ! Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Après avoir vu l'effet que ça avait eu sur Griselle, j'ai réalisé que le pouvoir du médaillon pouvait être dangereux s'il était placé entre de mauvaises mains ! C'est pour ça que c'est important que le médaillon reste secret ! Oups ! J'en ai parlé à Chani et Lila ! Je crois que tes amis sont dignes de confiance, mais il ne faut surtout pas que ça s'édoite ! Et papa et maman alors ? Le médaillon s'est brisé avant la naissance de ton père, et maintenant ton père est plutôt du genre très angoissé ! Il est préférable que tes parents ne sachent rien pour qu'ils ne s'inquiètent pas ! Inutile de les tracasser, je ne vais sûrement plus beaucoup utiliser le médaillon à mon âge ! Même si, comme je vais rester en ville cette semaine, nous pourrions nous en servir ensemble ! Ensemble ? Mais toutes ces grandes choses que le médaillon peut réaliser, ça avait l'air réservé aux grandes personnes ! Exact ! Le médaillon a toujours été porté par des adultes, mais je suis toujours la porteuse du médaillon, et si tu le souhaites, tu peux être ma... mon assistante... prête à rétrécir ! Toutes les deux ? Tu peux faire ça ? La porteuse du médaillon peut rétrécir une autre personne tant qu'elles sont en contact ! Tu es déjà petite, alors ce sera facile ! Pour les choses plus grandes, c'est une autre paire de manches ! Quand on a trop de pouvoir d'un coup... Oh là là, je crois que je ne préfère pas y songer ! Mode pocket ! J'avais oublié comme cette sensation était merveilleuse ! Viens, suis-moi, Polly ! Et Polly était toute petite comme une limace, mais ensuite elle a retrouvé sa taille normale ! Le médaillon a été réparé, alors que pendant des années, j'ai investi tout mon argent pour le reproduire sans arriver à rien... Mais je vais enfin mettre la main sur le vrai médaillon et le dérober à une toute petite fille ! Ce sera du gâteau ! Du gâteau ! Oui ! C'est fini, on ne parle plus de gâteau ! Viens, nous avons du travail !